Le jardin de pierre Je vais ensuite partir de cette image, de cette construction Une pierre levée et ensuite des pierres horizontales Et je vais suivre la forme de la base de cette construction Et je vais dessiner autour, reproduire cette forme Et cela va former des ondes jusqu'aux bambous qui sont ici C'est un symbole, c'est un symbole de la verticalité C'est un symbole de l'horizontalité Et puis, c'est une fontaine de pierres Par exemple, si je prends un caillou Et ce caillou, si je le lance dans le lac ici, par exemple Vous allez voir Voilà, il y a toutes les ondes Qui vont aller jusqu'au bout du lac Cela signifie que chaque parole, chaque pensée ou chaque acte A des conséquences, des résonances sans cesse, sans cesse, sans cesse L'intérêt de cet exercice, il n'est pas différent De l'attention qu'on porte à tous nos actes C'est la même chose On va au bout du geste On doit partir d'un point, on doit arriver à un autre point Pendant tout ce trajet, on essaye d'être présent A partir d'un point, d'un centre, d'une action, d'un instant de la vie Nous avons différentes conséquences à jamais Qui se propage, comme cette pierre que nous avons jetée tout à l'heure Eh bien, le ménifleur du bout, les gens au bout du lac Ont forcément ressenti cette onde C'est-à-dire qu'il en est de même pour tout notre comportement Et à chaque fois, chaque pensée ou chaque parole Chaque comportement, chaque action A forcément des répercussions Qu'elle soit classée comme bonne Qu'elle soit classée comme mauvaise En fonction des cultures, des sensibilités des individus Il y a forcément des répercussions comme ça Alors dans le centre, il y a des penses bêtes Des penses bêtes par-ci, par-là Alors il y a des penses bêtes symboliques comme ça Il y a des penses bêtes écrites Donc il y a des pierres qui portent des inscriptions Qui sont des rappels régulièrement Il y a une organisation de plans entre les différents bâtiments Il y a trois plans différents Il y a des parfums, par exemple tous les 4-5 mètres Vous allez être surpris par un parfum à votre gauche Un parfum par votre droite Une couleur de fleur ici Une autre teinte ici Une forme par-ci, une forme par-là Le teintement d'une clochette avant Et les gens comme ça vont augmenter leur attention Et ils vont être plus conscients de l'environnement Et aussi l'incidence qu'a l'environnement sur eux-mêmes Et leur façon d'écouter A la fois leur cœur battre Leur être vivre De vivre à partir de leur être De devenir leur être Et de percevoir tout ce qu'ils ont autour A partir de ce corps vivant De cette bio-conscience Concernant le petit-déjeuner Eh bien c'est pas différent de passer ici Le râteau C'est pas différent de passer à des broussailleuses De passer à la tondeuse De couper des fleurs De casser du bois De travailler sur ordinateur Rien Rien n'est sorti de ce principe-là Rien n'est en dehors de ce principe-là Quand on déjeune Bon d'abord il y a la nourriture La nourriture ça permet l'existence Une tartine quand elle arrive devant vous Quand elle vous est offerte Eh bien vous imaginez les millions d'années Les milliards d'années qu'il a fallu Pour que les atomes qui composent la tartine existent Soient rassemblés Tous les êtres du l'agriculteur De la personne qui va chercher le blé De la personne qui le broie Qui leur prépare le pain Qui apporte jusqu'au cuisinier Qui coupe les tranches La personne qui a fabriqué le grille-pain Pour faire griller le pain C'est donc toute une chaîne d'interdépendance Qui date de milliards d'années Que l'on a dans la main Et qui représente la vie C'est énorme Alors effectivement On a une façon de manger C'est-à-dire une façon de respect de manger Mais pas un truc extérieur Toujours pareil A partir de tout le corps vivant De la moelle épinière La respiration Et on reçoit la nourriture Je sens que je respire On reçoit la nourriture Et on l'accueille par le parfum L'oeil d'abord le parfum Le toucher Le goût On la malaxe On la mélange avec la salive Pour que ça soit comme une pâte Ça descend dans l'estomac On est conscient du trajet C'est un honneur à la nourriture Un respect Un respect Et c'est pareil pour toute chose C'est pareil pour l'eau Pareil pour le vin On ne va pas se mettre à penser Au trajet A imaginer un trajet Et en plus on peut être à côté de la réalité Parce qu'une imagination C'est une imagination La mémoire a une relativité Nos perceptions sont très très relatives Elles sont très petites Bon Non On peut expliquer Comme je vous explique Pourquoi on fait attention Pourquoi on respecte La nourriture par exemple Mais quand on mange On mange Quand on boit On boit C'est-à-dire que Tout le corps est vivant Et accueille ça Et perçoit tout ça Et on ne se pose pas la question De savoir Quelle est la composition atomique De la tartine Ce n'est pas notre problème Quand on mange Il y a des périodes pour tout Il y a des périodes pour la réflexion Pour le travail J'allais dire Plutôt dans l'hémisphère Qui s'occupe de l'analyse Etc De la raison Il y a des périodes Des sensations De perception Le prix de la voiture Le vent Etc Etc Ce n'est pas séparé C'est une continuité Mais on ne les mélange pas Quand on mange On ne mange pas Le psychotechnique Qui donne la vraie dimension du moi Et pas celle que On emploie habituellement Ce jeu qui est étriqué Qui contient Qu'un 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 ensemble d'images Des représentations Qui ne sont jamais dans le temps Qui sont toujours Issus du passé Qui se réfèrent au passé Mais qui ne sont jamais dans l'instant Il semblerait Que les êtres humains fonctionnent A peu près tous De la même façon Alimentés par nos pensées Très facilement Sans entraînement Ce sont nos pensées Qui nous guident Et en fait Notre cœur Notre conscience N'existe que très rarement Quand elles existent Elles ne sont pas du tout contentes De ce qui a produit L'état D'être guidé par les pensées C'est-à-dire Tout cet état Égo Égotique Et les souffrances commencent La conscience Est pas du tout Pas du tout contente Une psychotechnique Mais qui part De la moelle des os Des cellules De tout le corps vivant C'est pas un travail Que l'on fait De projection intellectuelle C'est un travail sensible Là quand je suis assis Je sens les planches Du pont Le pont qui bouge Si ça continue Il va s'écrouler C'est vivant Les mains Tout est vivant Voilà Et donc c'est une psychotechnique À partir du corps vivant Mais après On aborde une autre dimension Ça c'est Une partie Comment dire C'est très concret Et ça prépare l'être À d'autres niveaux de conscience C'est déjà un niveau de conscience Qui est merveilleux Parce que vivre D'instant en instant Dans son environnement Toutes les sensations Qui nous sont données De pouvoir percevoir C'est une richesse fabuleuse Le temps a complètement Une autre dimension Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada